L'art du portrait, le photographe Gérard Rondeau s'y est frotté pendant des décennies. Ce reporter de guerre est toujours revenu à cet exercice si particulier, notamment pour les pages culture du journal Le Monde, le portrait comme une contrainte créatrice. Il dit, cette contrainte a été pour moi l'occasion vraiment de donner la mesure de ce que je pouvais faire en photographie. Et il l'a réclamé. Il a travaillé pendant plus de 20 ou 30 ans avec Le Monde et le portrait. C'est quelqu'un qui a le temps de réfléchir sur son média. Il disait, oui, cette contrainte, je l'aime maintenant. Ici en autoportrait, Gérard Rondeau disait sortir épuisé de ces rencontres intenses comme après un combat de boxe. Cette exposition à peau montre quelques-unes de ces rencontres en tête à tête avec d'immenses écrivains. Certaines ont été plus difficiles que d'autres, comme celle avec le grand philosophe français Jacques Derrida. Il n'y avait pas de profondeur de champ dans cet appartement. Donc il l'a reçu dans un bureau très étroit. Et Rondeau disait, a dit, je ne sais pas, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas arriver à le capter. Et tout d'un coup, en prenant congé, il passe devant une porte des polis, ce qu'on voit, et clac, il fait la photo. Et cette photo est probablement une des plus parlantes de Derrida. En noir et blanc, sans artifice, Gérard Rondeau saisit l'instant celui où l'écrivain tombe le masque à découvrir au parvis culturel à peau. Sous-titrage Société Radio-Canada